Bon, il y a une chose est sûre, c'est qu'avec le confinement, moi je vais devoir apprendre à me couper les cheveux. Donc si vous me voyez avec une coupe de merde dans les jours à venir, c'est que j'aurais fait ça moi-même. Bref, allez, on parle de l'épisode 11, l'avant-dernière épisode de Star Wars The Clone Wars qui est sorti aujourd'hui même, où je poste la vidéo, et il se passe ce qu'on s'attendait, à savoir l'ordre 66. Une nouvelle fois, un nouveau pieu au cœur, même si on ne voit pas ce qui se passe au cœur de l'action, tout comme on le voit dans l'épisode 3, ce qui est vraiment un déchirement. Enfin, si vous voulez voir à quel point j'étais déchiré à ce moment-là, pas déchiré en tant que 1, mais déchiré comme ça plutôt, vous n'avez qu'à aller voir la vidéo où je découvrais Star Wars, le « Je n'ai jamais vu » Star Wars épisode 3. Et c'était un épisode que j'avais fait vraiment différemment des autres. C'est peut-être d'ailleurs comme ça que la plupart m'ont connu. Non, la plupart, c'est le coup de gueule. Mais après, vous avez été nombreux à regarder ce genre de vidéos-là. Et ouais, c'est toujours un déchirement. Mais là, ce qui est génial, c'est que tu vois en fait tout ce qui se passe en parallèle. Et alors, pour résumer un petit peu cet épisode-là, surtout au début, en fait, on voit cette espèce de réunion entre tout le monde. Et la première chose qui m'a « choqué », c'est que moi, on m'avait parlé, on m'avait dit, au début de l'épisode précédent, on entend le cri de Sidious qui, vous savez, quand il saute vers Windu pour l'attaquer, et que ça se passait pile à ce moment-là. Le truc, c'est que si à ce moment-là, dans l'épisode 11, Ahsoka, elle a un entretien et il y a Windu qui est parfaitement cool, et bien c'est que non, en fait, ça ne se passait pas du tout à ce moment-là. Alors, je n'ai pas eu la curiosité de revoir le début de l'épisode 10 pour voir si on entendait bien ce cri. Mais s'il y a bel et bien un cri, ce n'est pas le cri de Sidious à ce moment-là. Donc, il va falloir trouver un autre moyen de justifier ce cri-là ou je ne sais quoi, parce que là, apparemment, au début de l'épisode, ça n'en est pas à ce moment-là. Bref, donc là, ils font une petite réunion pour dire ce qui se passe. Ahsoka, je crois que là, elle leur révèle qu'elle a pu capturer Maul, donc elle va leur renvoyer. Mais bon, tu sais bien qu'il va forcément se passer quelque chose, parce que dans l'épisode 3, jamais on n'entend parler de Maul, donc forcément, il va y avoir quelque chose. À la fin de l'entretien, il y a Yoda qui reste comme ça, tout innocent. J'aime bien son petit air innocent, comme ça, il reste là, il l'écoute. Ça me fait trop rire. Et puis, il lui dit, il n'y a pas un petit quelque chose que tu voudrais ajouter et tout, et tu voudrais dire à Anakin, et elle fait, non, maître, c'est bon, ça ira. Et c'est là où tu te dis que peut-être si elle avait dit quelque chose et que Yoda lui avait passé le message, peut-être qu'en fait, elle aurait pu tout changer. En fait, Ahsoka, elle aurait peut-être pu vraiment changer le cours de l'histoire, quoi, à ce moment-là. D'ailleurs, les bonhommes aussi noches, et si Yoda lui avait dit de transmettre et que Ahsoka lui avait transmis le message, qu'est-ce qui aurait pu se passer ? Bon, peut-être que vous avez déjà traité ça de manière différente, donc ça ne servirait peut-être pas à grand-chose, mais on ne sait jamais si vous m'écoutez. Donc voilà, Maul a été capturé. On apprend qu'il a été placé dans une espèce de cabine, une des dernières qui existe pour maîtriser les gens qui maîtrisent la force. Et en fait, il va être envoyé sur un croiseur pour être envoyé à la République. Et là, à ce moment-là, tu as un entretien entre Ahsoka et Rex qui est fort en émotion, vu qu'ils se disent en gros qu'ils ont été les meilleurs alliés. Tu sens que c'est la fin. Tu sens que quand tu connais, tu sais que les clones vont se rebeller à cause de l'ordre 66, mais tu as toujours une petite réticence quand tu connais un petit peu Rebelle, parce que tu sais que Rex, il est encore là. Donc tu te dis, mais il a encore la puce, il ne l'a pas. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va avoir le temps de l'enlever ? Surtout que là, tu ne sais pas quand est-ce qu'il pourrait l'enlever. Tu sens qu'il va y avoir une confrontation aussi entre les deux. Donc là-dessus, tu ne sais pas trop un petit peu ce qui se passe. En tout cas, ce que j'apprécie à ce moment-là, c'est que depuis le début de l'épisode, en tout cas, le rythme est vraiment très calme, très doux, très posé, et ça apporte une sorte de pesanteur au récit, à l'histoire et à ton visionnage à ce moment-là. Tu ressens vraiment... Tu sais que tu n'es pas dans un moment normal. Je pense que même si tu ne connaissais pas Star Wars et ce qui se passait en parallèle, tu ressentirais un petit peu cette pesanteur. Bien évidemment, d'une manière un peu moindre, mais vraiment, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est ce genre d'épisode où tu n'as pas besoin de beaucoup d'action, tu as juste besoin d'une petite musique en fond, une petite ambiance, des expressions faciales de personnages et tout ça pour te faire comprendre qu'il y a quelque chose. Et effectivement, après la sortie de Rex, à ce moment-là, elle se met à entendre des voix, tout comme Maul aussi à ce moment-là dans sa cabine. Et c'est là, en fait, tu entends vraiment les dialogues de l'épisode 3, « What I have done », au moment où Anakin coupe le bras à Windu, tu entends Windu crier et tout. Tous les sons que tu as l'habitude d'entendre et qui te tiraillent à ce moment-là dans l'épisode 3, tu les réécoutes à ce moment-là. Je crois que c'est les sons vraiment qui sont tirés des films. Vraiment, tu les écoutes en écho dans la tête de Ahsoka. Et puis, une fois que ces visions-là sont terminées, elle fait « Oh, Anakin ! » Elle a plus ou moins compris. Et à ce moment-là, tu as aussi l'image de Sidious qui dit « Exécutez l'Ordre 66 ! » Et à ce moment-là, évidemment, les clones se rebellent contre Ahsoka. Elle arrive à s'enfuir et à aller libérer Maul, mais elle lui dit « On n'est pas amis, je te libère. Tu vas faire le zouave de ton côté. » D'ailleurs, il fait très bien le zouave, je trouve, parce qu'il y a un beau combat. Il y a une image un peu plus tard. Mais là, je reviens sur le moment où elle a réveillé des droïdes et elle essaye d'accéder aux archives pour essayer un peu de comprendre ce qui se passe. Et alors, elle regarde un espèce de message sur le CT5555. Enfin, c'est le nom de code, je crois, du Trooper 5 qui apparemment aurait une puce dans la tête qui serait défectueuse. C'est celle de Camino qui l'indique dans le message ici. Alors, elle n'est pas en lien direct. Là, dans l'image, c'est juste un message enregistré. Et après, elle fait un code 8103. Je l'ai noté quelque part. Je crois que c'est ça. C'est quoi le... Non, 8108. Je crois qu'il a une signification, ce mot de passe de Anakin. Mais il va falloir me dire quelle est sa signification. Alors, 8108, on pourrait penser à... Franchement, je n'en sais rien. Qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être le 8... Non, ou le... Non, je n'en sais rien. Non, mais je crois avoir déjà vu ce code quelque part. Je crois qu'il a une signification. Sinon, je bullshit total. Je n'en sais rien. Bref, on voit un message après de Rex qui dit que lui aussi, il a une puce qui serait défectueuse. Alors, à ce moment-là, tu te dis, dans ce cas, ouais, elle serait déjà défectueuse. Donc, ça veut dire que Rex ne se retournerait pas vraiment contre elle. Et juste avant, quand tu as les troopers qui se retournent contre elle, tu vois Rex qui se retourne contre elle, mais il a une larme qui lui échappe. Et moi, à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, il faisait ça pour ne pas se faire tuer lui-même. Parce que si jamais il trahit les autres en ne la tuant pas, il va se faire tuer lui-même. Donc, à ce moment-là, il lui tire dessus un petit peu à contre-coeur. Et en attendant, voilà, comme je disais, tu vois, Maul qui se bat contre les troopers et lui, il n'a pas de sabre. Elle n'a pas voulu lui en donner un à Sokka parce qu'elle lui dit, non, on n'est pas amis. Donc, tu te débrouilles tout seul. Mais grâce à la force, il y a une bonne scène, je trouve, là où il arrache des trucs du vaisseau et puis il s'en sert comme bouclier, comme projectile et tout. Vraiment, j'aime beaucoup cette scène qui fait d'ailleurs penser à la scène du couloir dans Rogue One avec Dark Vador. Bon, c'est peut-être un clin d'œil, j'en sais rien. En tout cas, à un moment, elle arrive à cloisonner grâce aux droïdes les portes pour ne se retrouver qu'avec Rex. Elle ne le laisse même pas parler, elle le fait électrocuter, elle l'emmène à l'infirmerie pour essayer de lui enlever cette puce qu'il a dans la tête. Et là, elle fait un truc qui fait encore référence à Rogue One, du coup. C'est quoi la phrase ? Exact, je ne veux pas me tromper, c'est « Je fais corps avec la force, la force est avec moi ». C'est la phrase de Shiryu, dans Rogue One, qui n'arrête pas de le répéter. Et ça, c'est une référence, mais ça fait plaisir quand il entend ça. Ouais, tu ne sais pas après s'il a eu un moyen de... Parce que, ok, Shiryu qui dit ça, Ahsoka qui dit ça, ce n'est pas une phrase qu'on entend tout le temps. Comment est-ce que Shiryu a pu être au courant de cette phrase ? Comment Ahsoka a pu être au courant ? D'où ça sort ? Ce serait intéressant de savoir. J'avoue que ça rajoute un petit peu de mystère autour de cette phrase. Ça aurait pu être une phrase qui a été inventée totalement par Shiryu, mais apparemment non. Ou alors, c'est quelque chose, une phrase qui te vient dès le moment où tu arrives quand même à sentir la force. Je ne sais pas. En tout cas, elle essaie de détecter la puce. Elle arrive à détecter la puce. Mais les troopers arrivent à ce moment-là à l'infirmerie et se met à attaquer Ahsoka. Mais au dernier moment, quand la porte réussit à se refermer, tu vois Rex qui a en fait défendu Ahsoka. Donc là, c'est un traître à ce moment-là. De toute façon, il va être obligé de s'exiler. Je pense que c'est pour ça qu'il se retrouve comme ça dans Rebelle. Et c'est là où tu comprends. Plutôt Ahsoka comprend. Parce que je pense que le spectateur, vous allez me dire si c'est le cas, mais je pense qu'on a compris depuis le début que Rex faisait ça contre cœur et que certes, il a la puce, mais qu'elle était déjà défectueuse. Enfin, même Ahsoka l'avait entendu. Alors c'est pour ça que je ne comprends pas comment elle n'a pas pu essayer de voir ça, Rex, avant de vouloir absolument enlever la puce. En tout cas, elle n'a pas eu le temps d'enlever la puce, mais il lui fait comprendre que non, non, mais... Je suis de ton côté, j'ai la puce qui est défaillante. Et c'est comme ça que se termine l'épisode. Alors ils sont face à la porte qui est en train d'être dégagée par les troopers. Donc là, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je ne sais pas si on va voir 5 aussi, parce que 5, je crois que c'est l'un des troopers qui est avec Rex dans Rebelle. Est-ce qu'il va venir les sauver ? Je ne sais même pas où il est d'ailleurs, je ne me souviens plus, donc essayez de me le rappeler. En tout cas, voilà, épisode, encore une fois, avec une réalisation incroyable, avec des musiques, une ambiance qui fait vraiment plaisir. Tu te sens vraiment dedans. Tu vis les événements en parallèle. Ça te fait mal au cœur aussi, parce que tu sais tout ce qui se passe en parallèle. Tu sais aussi qu'elle ne va pas revoir certains personnages. Tu sais que même des personnages que tu as vus dans le conseil au début, en hologramme, tu vois deux personnages qui vont mourir. Tu sais qu'Ahsoka, elle est un peu seule contre tous. Mais voilà, bon là, il ne nous reste plus qu'un seul épisode. On se demande comment ça va vraiment se terminer pour Ahsoka. Moi, ce que je me demande, c'est déjà au niveau de Rex, c'est comment est-ce qu'il va s'exider ? Est-ce que c'est Ahsoka qui va l'emmener justement à l'endroit où il se retrouve dans Rebelle ? Ahsoka, où est-ce qu'elle va être à la toute fin ? Qu'est-ce qu'elle va devenir ? On sait qu'elle ne va pas mourir, mais pareil pour Maul. Où est-ce qu'il va s'enfuir ? Comment il va s'enfuir ? Où est-ce qu'il va se retrouver ? Etc. Donc, c'est toutes des petites questions comme ça. Et si, on va peut-être revoir un espèce de petit lien. Est-ce que Ahsoka va voir Vador ? Enfin, elle va voir Anakin en mode méchant, tout ça. Est-ce que... Là, j'avoue que je ne sais pas sur quelle échelle ça va... Sur quelle unité de temps, en fait, le dernier épisode va se reposer. Je pense qu'il peut y avoir des petites choses intéressantes quand même à voir, mais en tout cas, on arrive au dernier épisode. C'est une chance incroyable de pouvoir avoir des épisodes qui se passent en même temps de l'épisode 3. Là, c'est marrant parce que ces épisodes-là, j'ai l'impression qu'il pourrait se passer n'importe quoi, tout le monde serait d'accord. Parce que tu attaques quelque chose qui est vraiment... Je veux dire, là, on n'est pas... Comment dire ? On n'est pas dans des analyses comme l'ont été les épisodes, toute la post-logie. Le 7, le 8, le 9, où on est là, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas ? Et si vous voulez, mon avis, j'ai l'impression qu'on devrait toujours être comme ça. On devrait toujours regarder quelque chose en se disant « C'est l'ultime vérité, c'est la seule vérité et c'est ce que l'univers Star Wars est en train de m'offrir. » Et à aucun moment, j'ai l'impression que quelqu'un a envie de remettre en question ce qui se passe là dans les épisodes de Clone Wars. Alors certains vont me dire « Bah oui, mais c'est obligé parce que c'est en même temps que l'épisode de la prélogie. Alors qu'est-ce que tu veux avoir à redire là-dedans ? Qu'est-ce qui peut être incohérent et tout ? » Mais si, si, je suis sûr qu'avec plein de mauvaise foi, vous pouvez trouver plein de choses qui ne vont pas. Ah oui, ça je suis sûr. Tout comme quand on regarde la postlogie avec plein de mauvaise foi, on peut trouver plein de choses qui ne vont pas. Oui. Mais là, j'ai l'impression qu'on s'attaque à un lore qui est déjà bien installé depuis très longtemps et que c'est un petit peu « Oh là là, tu ne peux pas le toucher, c'est de l'or. » Et c'est bien et pas bien. C'est bien parce que du coup, ça unifie tout le monde, tout le monde est d'accord et ça crée une ambiance autour de ces épisodes de The Clone Wars qui est vraiment génialissime. Mais c'est justement cette chose-là que j'aimerais qu'on retrouve pour n'importe quel épisode de Star Wars qu'on regarde un épisode de Star Wars non pas comme la vision d'un réalisateur, non pas comme des réalisateurs qui se foutent des bâtons dans les roues, non pas comme des gens qui sont pro quelque chose ou pro quelque chose ou des gens qui écoutent les fans ou qui écoutent pas les fans ou qui vont à l'encontre ou qui foutent des baffes ou qui disent « Ah bah non, la prélogie c'est de la merde, on ne prend pas en compte ou quoi que ce soit. » Non, c'est un tout, c'est un univers, c'est une histoire, c'est une vision, c'est quelque chose qui nous est raconté, c'est quelque chose qui est immuable, qu'on ne peut pas changer et qu'on reçoit en tant que fan de Star Wars. Et j'aimerais tellement, j'aurais tellement aimé que ce soit comme ça pour la post-logie, qu'on soit autant « Ah là là, je veux la suite, je veux voir comment ça se passe et je le regarde tout simplement en tant que fan et pas comme quelqu'un qui regarde les petites bêtes et tout ce que je peux remettre en question. » Voilà, c'était mon espèce de petit coup de gueule sur la fin. En tout cas, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite de bien retourner à votre occupation. Ciao à tous et que la Force soit avec vous. Rendez-vous au dernier épisode. Lundi, May the Force.